Et salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de nouvelle chaîne, je m'appelle Grimm et aujourd'hui on va jouer à Vagant, alors qu'est-ce que c'est Vagant ? C'est un jeu indépendant, sorti en early access courant 2013 donc c'est un roguelike, on va devoir explorer des donjons, récupérer du stuff se faire se faire des monstres et des gros boss, c'est badass donc on va commencer de ça tout de suite C'est Verdi Alors, dans les groupes tu vas avoir plusieurs classes donc il y en a 4 différentes le chevalier, qui va attaquer très fort mais assez lentement le rogue lui qui va être assez discret mais qui va attaquer à distance le mage qui va utiliser de la magie, voilà exactement et le chaman lui qui va taper au corps à corps et qui va pouvoir se mettre en mode berserk donc pour taper hyper vite, hyper fort aujourd'hui on va prendre le chaman, parce que le chaman c'est cool et c'est la classe que je joue le plus donc voilà, c'est la classe que je connaitrais le plus on va rentrer directement dans le donjon, sans perdre de temps alors les donjons se présentent comme ceci sachant que vous allez voir plein de trucs dedans des pics qui vont vous one shot, vous tombez dedans vous êtes mort donc c'est assez sympathique des coffres, pleins de monstres qui vous agressent directement sans vous laisser le temps d'expliquer au jour le jeu ça se passe de gros bâtard voilà, on attend, voilà plein de petites caisses, vous allez pouvoir trouver des parchemins et des potions que vous allez pouvoir utiliser, qui ont plein l'hiver enfin plein d'effets divers et variés donc certaines vont vous redonner de la vie pour les potions certaines vont vous rendre plus fort, augmenter votre résistance les parchemins vous permettent par exemple de vous téléporter ou d'examiner toute la zone vous voyez en haut à gauche la carte n'est pas encore dévoilée et il y a les parchemins qui disent hé mec tu vas pouvoir avoir toute la zone de découvert donc savoir s'il y a des passages un petit peu secrets donc c'est assez utile si vous trouvez tous les secrets de la map quoi le truc cool aussi c'est que chaque donjon sera totalement unique en fait le jeu est fait en génération procédurale mais qu'est-ce que c'est que l'approvisionnement après ça ? pas la génération procédurale ça veut dire qu'en gros chaque paramètre de donjon sera aléatoire vous n'allez jamais avoir le même donjon c'est le niveau rejouabilité du jeu c'est juste énorme vous allez pouvoir jouer mille fois au jeu mais pas mille fois le même donjon on défonce tous ces petits slimes qui essaient de nous voler notre vie donc la vie est dangereuse on la récupère assez difficilement hop des ennemis volants qu'on latte complètement qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un totem en fait les totems vous allez avoir plein plein dans les donjons chacun voit leur petite particularité celui-ci par exemple imaginons que je n'ai pas besoin de cette masse je vais lui donner et il est possible qu'en retour il me donne un objet donc là ce n'est pas le cas malheureusement donc il va falloir que je lui donne un petit peu plus d'objets mais il peut très bien me donner soit un truc totalement inutile comme une autre masse par exemple très bien pu me donner aux autres masses ou un truc un petit peu plus cool comme un anneau ou un dieste qui en soit carrément plus inutile hop on va essayer de gérer ça elle est bien par là voilà non laisse-moi traquer ensuite mon joli petit inventaire vous allez pouvoir voir tout le stuff que je peux ramasser dans le donjon toutes mes caractéristiques de base un truc assez classique qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux donc la force la dextérité la vitesse l'intelligence les un petit peu mon arbre de talent donc c'est l'endroit où je vais pouvoir mettre mon point de compétence que je vais gagner à chaque niveau donc je vais pouvoir augmenter mes compétences de base plus en mettre dans les compétences de ma classe par exemple cette classe là a 3 compétences parfois on va en avoir 4 là je vais le mettre en berserk donc celle qui est le plus intéressant comme je disais tout à l'heure c'est celle qui va permettre de taper plus vite plus fort quand on va mettre des coups plus on met des coups plus on s'en reçoit et plus on va taper fort vite et leur péter la binette donc voilà faire hyper gaffe c'est des cailloux qui tombent du ciel et qui vous parait un petit peu comme les piques vous one shot donc c'est assez rageant je vous le cache pas donc oui aussi un autre truc les items quand vous les trouvez en fait ils ne sont pas identifiés quand vous les trouvez vous n'allez pas savoir en fait ce qu'ils vont faire le seul moyen de le savoir c'est soit les équiper donc après vous risquez très bien de tomber sur un objet qui est une malédiction vous serez équipé de l'objet vous ne pourrez pas l'enlever donc vous n'aurez pas enlevé cette malédiction soit en fait avec un parchemin donc là j'ai trois parchemins je ne sais pas encore ce qu'ils font un petit peu comme les objets il y a des parchemins qui disent hé mec tu vas pouvoir identifier cet objet même sans le mettre donc c'est hyper utile pour l'été de se retrouver avec un objet totalement pourave sur le dos ici on a un shop un petit nain qui nous vend des trucs juste pour m'occuper de ce slime juste avant qui va nous vendre des trucs le truc hyper cool avec le shop c'est premièrement vous fournir des objets que vous n'allez pas trouver dans le donjon donc c'est ce objet là pour un peu je ne les aurais pardon jamais vu de la partie s'il n'y avait pas un shop et deuxièmement de les avoir identifié voilà donc on sait exactement de base ce qu'ils vont faire le truc qui est hyper intéressant c'est que si vous voyez des potions ou des parchemins si vous en achetez un tous les parchemins du même genre que vous allez trouver seront déjà identifiés voilà donc c'est assez intéressant que vous croisez des parchemins ou des potions directement de les acheter ici pour éviter de les boire et se retrouver à boire une potion de poison et qui vous faire perdre plein de points de vie et qui va vous rendre très très triste là il y a un enfant mais pourquoi il y a un enfant dans un donjon totalement con en soit non parce que c'est l'une des premières ressources pour récupérer notre vie ça un petit peu hyper bizarre dit comme ça mais si on arrive à faire sortir cet enfant du donjon il va nous redonner beaucoup de points de vie ça doit être une trentaine à peu près donc c'est vraiment hyper intéressant en fait les trois moyens de récupérer nos points de vie c'est l'enfant les potions donc la génération de vie et le feu de camp qu'on va trouver entre chaque entre chaque salle de donjon on le prend dans l'autre dos on va l'emmener un petit peu plus loin là on va essayer de pousser ses cailloux vous me dites mais pourquoi fait-il ça pour essayer de récupérer le coffre qu'il y a haut aussi ils vont éviter de se faire écraser par cette pierre et éviter de mourir voilà je viens de jeter cet enfant il va plutôt par là-bas c'est très bien hop allez avancez cailloux c'est pas juste qu'il va y avoir quelque chose de bien parce qu'autrement je ferai un petit peu dégoûté non c'est faux c'est pas du tout long je sais pas pourquoi vous dites ça hop on y est presque voilà un anneau c'est cool un anneau qui me donne wow c'est stylé plus de résistance au poison moins en intelligence malheureusement c'est pas hyper utile donc c'est pas trop grave et en gros on utilise du mana pour dévier les projectiles si je me prends une flèche si je me prends des attaques magiques ça va les dévier grâce à mon mana voilà voilà qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire je vais récupérer un arc qu'on va m'équiper maintenant que j'ai plein de flèches on va récupérer cet enfant et on va l'emmener à la sortie du donjon c'est parti voilà voilà alors entre les deux donjons il y a cette petite salle on va aller vers le feu de camp l'enfant va nous soigner plein 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 de points de vie hop on va gagner 10 points de vie en plus comme on est entre les deux salles en plus de ça normalement il y a aussi le feu de camp si j'ai plus eu toute ma vie je récupérerai encore des points de vie tout en bas vous voyez une barre jaune en gros ça c'est ma barre d'XP donc c'est la barre qui va me servir à passer des niveaux le meilleur moyen de la remplir c'est de tuer un boss vous allez croiser le boss normalement un par salle de donjon donc là on n'a pas croisé et il va vous remplir directement votre barre d'XP c'est hyper intéressant sachant que là j'ai perdu entre guillemets un niveau parce que j'ai pas rempli ma barre et que je passerai mon niveau seulement la prochaine fois que je serai dans une nouvelle salle d'entre donjons on va continuer directement qu'on enchaîne comme ça direct et on continue à explorer ce donjon on va faire plein de parchemins on latte du gros oeil volant un autre totem voilà j'ai beaucoup trop d'ennemis à la suite hop encore assez ça c'est assez fourbe c'est un truc qui vous suit et qui vous explose voilà pour le plaisir pour bien vous faire chier hop euh pourquoi est-ce que je te bore les murs ? dites-moi il est un petit peu chelou et tout c'est pas normal c'est parce qu'il y a des murs factices voilà c'est des murs qui sont cachés qui à la base ressemblent à des murs euh mais quand on les tape on se rend compte que on va pouvoir les traverser et là je vais me prendre une flèche voilà merci le bouclier euh parce qu'il y a quelque chose derrière un petit peu comme ici voilà c'est beau c'est magnifique hop hop avec un petit coffre en plus des bottes euh qui sont carrément cool qui sont carrément carrément cool euh qui m'ont donné plus 3 de chance donc j'ai trouvé euh beaucoup plus facilement des objets euh intéressants est-ce que je vois pas quelque chose à lui donner sinon je n'ai rien du tout euh on va utiliser celui-ci ok c'est un parfum qui me permet de sauter beaucoup plus haut mais genre vraiment beaucoup plus haut voilà donc là c'était pas hyper utile mais au moins on l'a découvert hop celui-ci permet d'enlever les malédictions et celui-ci euh de faire un magic mapping voilà qui permet de 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 dévoler toute la map là y a un boss ça va être extrêmement galère savons que j'ai pas un gros stuff de d'orexor donc euh c'est un petit peu chaud patate hop on va s'écarter un petit peu voilà pour s'équiper de ce qu'on trouve c'est quoi nous scroll y a y a euh c'est pas intéressant tout de suite maintenant on va essayer de gérer directement les ennemis qu'ils soient à côté faut pas qu'ils nous fassent tout trop chier après donc on va c'est pas le en fait ce qu'on va donner 3 d'items différents souvent c'est deux potions et un item et deux pieds pièce allez viens par là bim grosse cartouche hop il arrive je vais prendre tarif on va essayer de ok 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 on va essayer de l'enchaîner directement jusqu'ici le salaud il me lance hop on l'enchaîne on tape yeah voilà on l'a plutôt bien joué pour une fois hop putain j'ai encore mon field c'est hyper cool en fait euh hop j'ai l'impression qu'on va le garder assez longtemps donc c'est plutôt pas mal on va aller directement ouvrir le coffre gros gros coffre et voilà mon bouclier c'est fini en évitant de mourir à cause de ses piques donc donc deux potions un item euh là c'est plutôt cool parce que c'est un truc qu'on avait pas un truc carrément cool même quand les ennemis vont m'attaquer euh je vais leur infliger des dégâts de poison voilà ça me permet de respirer sous l'eau euh ça ça reflète les dégâts distance je pense et ça je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je n'ai pas du tout compris la traduction de cet objet là hop normalement j'explorais tout le donjon il n'y a rien de plus euh qu'est-ce que c'est que ça ? ça ressemble un petit peu à un coffre mais c'est en gros une porte qui vous amène sur un niveau complètement hardcore c'est euh à mon niveau je me fais défoncer je vais à peu près 10 secondes euh il y a 40 monstres qui arrivent sur moi ils me violent et puis euh ils me laissent de côté quoi donc on va pas y aller tout de suite hein voilà on va aller on va faire le chemin gentiment et on court aller dans une salle d'entre d'entre donjons euh là je viens de gagner un niveau donc comme déjà à la base j'ai tué un boss donc ma barre d'xp c'est en plus rempli et euh de base je l'avais déjà rempli en plus de ça on va gagner un niveau récupérer notre vie auprès des feux tac donc on passe à 110 points de vie donc euh alors on commence vraiment à être assez badass euh on va lire ce livre qui me donne des petits projectiles magiques tout kawaii voilà mais on va rester sur euh le bouclier que je trouve quand même plus utile on va mettre cette kappa euh dans animal en fait ça va me permettre de faire un cri qui va pousser les ennemis autour de moi tac donc ça ressemble à ça voilà c'est utile quand il y a plein d'ennemis qui s'amassent autour de nous euh c'est plutôt cool et on va se laisser là pour cette fois-ci euh n'hésitez pas à mettre un pouce vert à aimer et à partager à mettre des commentaires aussi euh partager cette vidéo euh à la prochaine passez une bonne soirée une bonne journée une bonne matinée c'est pour vraiment que vous regardez la vidéo bisous à la prochaine salut c'est parti c'est parti